Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à tous. Bienvenue au Dynamic Game de Chaland, c'est vrai que la chaîne YouTube n'avait pas diffusé énormément de tests dernièrement, on a eu pas mal de travail à faire pour la restructuration de la marque sur les différentes activités, donc vous l'entendez peut-être, il y a un nouveau test qui nous attend, on va remettre ça en place, on fera la visite de différents magasins, on va aller voir les magasins qui sont aménagés, qui ont déménagé, qui ont agrandi leur boutique, donc j'espère que vous avez apprécié toutes ces vidéos, c'est parti, c'est surtout pour faire parler de la marque et surtout pour vous présenter des magasins, qu'on va se dépassionner et on va passer tout de suite au test de Trial of Mana sur PlayStation 4. Allez, on y va. Vous voyez bien, c'est la démo, effectivement le jeu s'est trouvé très très vite en rupture, les fonds ils auront eu du mal à en trouver, il ressort, il est encore disponible sur Switch, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne clientèle, mais par contre on va lancer une partie, on va voir si ça peut donner, vous allez voir au niveau de l'intro, vous avez déjà vu ce que ça devait faire récupérer 8 sphères de mana, une histoire comme je l'ai expliqué qui est un peu perché pour ma part, mais je trouve que c'est assez sympatoche, ça me fait penser un peu au Secret of Mana et au Zelda A Link to the Past de l'époque, donc il faut savoir que c'est un jeu qui a 25 ans maintenant, qui est sorti en 1995, vous aurez à peu près 25h, 25, 30 heures de jeu, si vous exploitez tout le jeu, vous en avez pour un sacré bout de temps quand même, je trouve que graphiquement il n'est pas dégueu, il est mieux travaillé que Secret of Mana, qui lui, Secret of Mana c'était abominable, c'était pas possible. Donc ils ont gardé toutes les musiques originales, ils ont retravaillé, donc au niveau musical c'est vraiment génial, franchement. Donc là on doit choisir nos protagonistes, donc vous avez différents personnages accessibles, donc le héros du jeu, forcément, vous avez une magicienne, vous avez un personnage qui peut se transformer en loup-garou, vous avez un soigneur, prêtre, une prêtresse, là un voleur et un personnage un peu emblématique, qui fait la magie, vous voyez, il y a attaque à distance et match de soutenir invocation, donc ça paraît de sympatoche aussi, je pense qu'on va essayer de créer une équipe, on peut y créer de trois personnages assez complètes. Donc on est sur la démo, donc tout ne sera pas accessible dès le début, mais par contre, vous allez voir que ça nous donne une idée, une très bonne idée, le démo nous donne une très bonne idée des déplacements du personnage, l'ambiance, vraiment très très bien réalisé. On va prendre une petite magicienne, c'est parti, et je vais peut-être baisser aussi le volume du jeu. Voilà, un soigneur, une prêtresse, un guerrier, ça devrait être bon. De toute façon, je ne suis pas sûr, on va continuer avec cette équipe. Je ne suis pas sûr que de toute façon, on puisse changer de personnage en cours de route peut-être. Donc la mise en place du premier combat, le manuement du personnage, ça vous donne un peu une idée de comment se peut se dérouler un combat face au monstre. Bonne idée, comme la version Super Nintendo de l'époque. Ce que je vous rappelle, qui était intégralement en anglais, est disponible sur Super Nintendo en japonais. Alors, on loque le personnage. Déjà avec la touche R3, on peut attaquer le cron, classique. On vous apprend le manuement du personnage, tout simplement. Une petite esquive. On l'a de sur le côté. Très facile à prendre en main. Une fluidité très sympathique. On peut charger de la sede à plusieurs triangles. On charge et on attaque. Et le pire, c'est qu'on peut enchaîner avec une autre technique. Et voilà, c'est fini. En chargeant. Attaque forte. Voilà, terminé. On va faire la super spéciale. Avec une petite animation. Bien travaillé, les producteurs se sont fatigués quand même. C'est très bien arrivé. Donc, la mise en place de l'histoire, la mise en place des personnages. Vous allez voir, on s'y attache assez facilement. Je pense qu'ils ont effectué beaucoup de travail quand même. Waouh. On va essayer d'appeler les discussions. Et blabla. C'est comme tout. J'ai drôle. Il y a beaucoup de blabla. Normal. Je vous laisserai découvrir le jeu, si jamais vous l'achetez. Ou en démo. Je vous invite à le télécharger sur le PlayStation Network ou le Xbox Live. Le démo est gratuite, bien sûr. Et ça vous permettra de prendre un peu le niveau du jeu. Personnellement, j'y ai joué une petite heure. Et on accroche facilement. On n'est pas dans un niveau exceptionnel. On n'est pas dans un niveau de Final Fantasy VII Remake, forcément. Mais ça reste sympathique. Bon là, ça devrait bouger un peu. Normalement, il y a un méchant sorcier qui tue pas mal de monde. Alors, vous trouvez que c'est moche. Vous trouvez que c'est pas beau. Honnêtement, vous n'avez pas vu la version Super Nintendo. La version Super Nintendo qui est sortie en 1995. J'ai décidé de vous la montrer. Regardez, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? C'était correct ? C'était pas correct ? On jouait que ça, déjà, à l'époque. A l'époque, c'était énorme. Graphiquement parlant, c'était le seul nom. Trouver un jeu de rôle, addictif, intéressant, avec une belle histoire, super rare. Ça permet de sauvegarder. Très facile à prendre... On va faire des roulades. On va sauter. Discuter avec les personnages. Je ne vais pas me dire grand-chose, je pense. J'ai mal. Quand il y a une interaction à faire avec le décor, vous pourrez casser des vases, casser des tonneaux avec l'épée. Il y a une petite étoile là-bas qui vous indique, donc en haut de la carte, qui vous indique où elle est. On se voit d'ailleurs à l'écran. On l'a vu tout à l'heure à l'écran. Excuse-moi, je t'ai marché dessus. Et voilà, c'est l'animation du jeu. Donc on ne peut pas y passer un temps astronomique parce qu'on est forcément au magasin de Chalant. C'est le test à l'arrache du midi. Je vais vous laisser une petite vidéo de l'éditeur. On va quand même essayer de vous allumer un minimum et je crois qu'il va se déplacer comme la version Super Nintendo. Je vais vous laisser un peu parler. Je ne vais pas le faire. Donc voilà, le test est terminé. En fait, Trial of Mana reste un très bon titre, une bonne reconversion comparé à un Socrates of Mana qui lui a un peu vieilli et qui restait en vue du dessus. Je pense que c'est une bonne alternative. Si vous avez apprécié des jeux comme Dragon Quest, le combattant de la destinée de tout dernier qui est sorti, on s'y rapproche énormément. La vue à la troisième personne est bien gérée. Les déplacements sont bien gérés. Comme vous avez pu le voir, c'est assez facile à jouer. L'histoire, un peu l'histoire des années 95-2000. C'est dans la lignée des Zelda, Link to the Past et Socrates of Mana. Mais ça reste très sympathique à jouer. Donc je vous conseille vivement si vous aimez ce style de jeu. C'est une direction RPG. On va se retrouver de toute façon sur des prochaines vidéos. J'ai un collègue et un ami qui doivent nous aider qui est en train de tester le Final Fantasy VII Remake. Qui est exceptionnel. Vous allez voir qu'il est très bien reconverti. Moi, je préfère la première version tour par tour, mais je fais partie de la vieille école. Par contre, il devrait normalement passer avec moi une petite heure en magasin pour vous décrire un peu le jeu, ce qu'il a aimé, ce qu'il n'a pas aimé. Et puis, on fera le tour aussi des nouvelles consoles qui vont arriver en fin d'année parce qu'il y a un catalogue assez important qui sort en fin d'année avec la sortie de la PS5, la sortie de la Xbox One Series X. J'ai toujours du mal à le dire. Pas mal de nouveautés, un gros catalogue. Donc, on aura l'occasion de se revoir. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501